Nombre relatif et repérage Première définition. Un nombre positif, c'est un nombre supérieur ou égal à zéro. Commençons d'abord par une droite graduée, qui est une droite sur laquelle on fixe une origine, haut, un sens et une unité de longueur. L'unité soit la longueur de ce segment. Bien sûr, l'unité peut exprimer en centimètres, millimètres, kilomètres. Ce point, je vais l'appeler A. Je vais donner maintenant des abscisses. C'est-à-dire, au point O, j'associe le nombre zéro. Au point A, j'associe le nombre un. Et je dis que le point O a l'abscisse zéro et le point A a l'abscisse un. Un ou plus un. Parce qu'on aime donner un signe à ces nombres qui, jusque-là, n'avaient pas de signe. Et on va voir pourquoi ils veulent des signes. Parce que, de l'autre côté de l'origine, si on met le symétrique du point A, A' par rapport à O, ce point mérite aussi un abscisse. Bien sûr, vous avez compris que ça doit être moins 1. Et à partir de là, tous les points qui sont à gauche de l'origine auront des abscisses négatives. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et tous les points A à droite de l'origine, par exemple, le point B a l'abscisse plus 2, le point C a l'abscisse plus 3. Évidemment, les unités qui sont ici sont toutes de la même longueur. Ces segments que vous voyez ici sont tous de la même longueur. Récapitulons donc. Les anciens nombres qu'on connaissait jusque-là en sixième, c'est-à-dire les nombres positifs maintenant, sont situés avec leurs points respectifs à droite de l'origine. Et les points situés à gauche de l'origine ont des abscisses négatives. Voilà pour l'histoire des nombres positifs et négatifs. Tous les nombres positifs et négatifs s'appellent des nombres relatifs parce qu'ils sont relatifs à l'origine, ou relatifs à zéro, à droite ou à gauche de zéro. C'est le sens du mot relatif. Alors, pour les comparer, ces nombres relatifs, évidemment, dans le rayon des nombres positifs, par exemple, 1 est inférieur à 2, 1 inférieur à 10, et dans le rayon des nombres négatifs, moins 4 est inférieur à moins 3, qui est inférieur à moins 2, etc. On pourrait dire, comme définition, un nombre, par exemple celui-ci, est plus petit que celui-ci parce que le point est situé à gauche. Le point, on va l'appeler ici le point B', il est situé à gauche du point B. Autrement dit, tout nombre négatif est plus petit que tout nombre positif et entre les négatifs, regardez ici, très important, moins 4 est inférieur à moins 3. Repérage dans le plan, de quoi il s'agit ? On va dessiner deux droites perpendiculaires. Cette droite s'appelle l'axe des abscisses et l'autre s'appelle l'axe des ordonnées. Alors, disons que je me donne ce point, le point A. Comment le repérer ? Comment le trouver par rapport à ces deux axes ? On appelle ça l'axe OX et c'est là, celui-ci, l'axe OY. J'ai oublié, vous constatez, à mettre les unités sur les axes. Je vais les mettre. Ici, c'est 1 sur l'axe OX et ici, c'est 1 sur l'axe OY. Maintenant, si je trace des pointillés de A, autrement dit, des perpendiculaires à ces deux axes, on constate qu'ici, j'ai un point, on va l'appeler M, qu'est-ce en abscisse ? On va dire après 2,3. Donc, le point M a l'abscisse 2,3. Et le point N, qui est là, c'est aussi une abscisse pour OY, mais pour le point A, cet abscisse du point N s'appelle l'ordonnée. Autrement dit, le point A a l'abscisse 2,3 et l'ordonnée 2. Ici, on va dire qu'ici, il y a deux unités de O jusqu'à N. Récapitulons. Donc, le point A a l'abscisse 2,3 et l'ordonnée 2. Et parce qu'on est aussi dans le rayon des nombres négatifs, tiens, dites-moi, si c'est moins 2, si c'est moins 3, regardez ce que je fais. Je trace deux perpendiculaires pour repérer ce point P. et le point P a l'abscisse moins 2, qui se lit sur l'axe des abscisses, et l'ordonnée moins 3, qui se lit sur l'axe des ordonnées. L'abscisse et l'ordonnée s'appellent les coordonnées du point en question. Évidemment, on ne peut pas comparer le couple 2,3 et 2 avec le couple moins 2 et moins 3. Donc, comparaison entre deux points dans le plan n'est pas possible. et l'abscisse, c'est plus, c'est plus. Merci.